À Richtholzheim, Christine s'enferme dans une pièce à la cave pour s'adonner à sa passion, la céramique. Alors ça a commencé il y a à peu près 5 ans. C'était mon rêve de pouvoir faire un peu de céramique. J'avais toujours cette envie folle de faire la céramique. J'ai eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer quelqu'un de fantastique. Elle s'appelle Valérie Farner de Vitisheim. Elle m'a appris les bases tout simplement. Je me souviens la première fois que j'ai mis la main dans la terre. Je me suis dit, c'est ça, effectivement, c'est ce que je veux faire. J'avais tout de suite cette sensation agréable quand on touche la terre, de pouvoir créer, modeler, de faire. Et puis c'est parti. Elle a toujours aimé bricoler. Auparavant, elle confectionnait des bijoux en aluminium. Puis elle a voulu évoluer en fabriquant des objets en céramique. J'ai bifurqué et j'ai préféré faire des objets de décoration essentiellement avec des fleurs. Je voulais faire fleuriste. Je n'ai pas eu cette chance-là. Je n'ai pas eu cette opportunité-là d'être fleuriste. Donc je me suis dit, après tout, on va le faire maintenant avec la céramique. C'est quelque chose qui perdure. Et depuis, je me lance à faire des tableaux avec du bois flotté du Rhin que je vais chercher en famille. Et j'adapte mes fleurs tout simplement sur ces parties-là, sur ces bouts de bois. Christine dort peu et lorsqu'elle se réveille la nuit, elle file dans son atelier. Pour elle, créer est un vrai besoin, une échappatoire, un moment de bien-être qui lui fait oublier tout le reste. Oui, c'est un bien-être. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer. C'est une part de moi-même. J'aime bien un jour, il y a une dame qui a dit, mais vos créations, c'est vraiment poétique. J'ai trouvé ça vraiment très joli et très gratifiant qu'on me dise que c'est poétique. Ou qu'on me dise que c'est un travail qui est fin, qui est harmonieux. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est un plaisir, c'est un bien-être. C'est mon échappatoire à moi. Ses créations sont poétiques et épurées. Chaque pièce est unique. Christine laisse libre cours à son imagination. Pour elle, cette activité est un loisir et surtout un plaisir.